Bienvenue à mon canal. La volonté affichée par ces derniers de laisser ouvert le champ des possibles, lire aussi et maintenant que va devenir la ZAD, le coup près est tombé le projet du nouvel aéroport du Grand Ouest, qui avait été relancé par Lionel Jospin et Dominique Voinet en octobre 2000, et dont le concessionnaire devait être la multinationale Vinci pendant 55 ans, a été définitive ajournée par Emmanuel Macron au profit d'une modernisation et d'un réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique. Celui-ci ne pouvait plus attendre davantage la déclaration d'utilité publique d'UPE, votée le 10 février 2008, arrivée à échéance le 9 février 2018, en abandonnant, ce mercredi 17 janvier 2018, la perspective du transfert d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, Emmanuel Macron renie une de ses promesses formulées pendant la campagne présidentielle. Le 6 avril 2017, invité de l'émission politique, il s'était montré très clair quant à ses intentions, brandissant l'argument de la règle majoritaire en référence à la nette victoire du Oui lors de la consultation publique, organisée par l'État le 26 juin 2017, en Loire-Atlantique, dans le but de conférer au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes l'onction du suffrage universel. Aussi devra-t-il subir les procès en reniement et en renoncement de la part des nombreux partisans du projet habitant, décideurs économiques, élus de droite comme de gauche, collectivités qui dénoncent déjà le déni de démocratie à l'œuvre, et ne manquent pas rappeler au gouvernement capitulaire les 179 décisions de justice en faveur de la déclaration d'utilité publique du projet de Notre-Dame-des-Landes. Les avions ne décolleront pas après plus de 40 années d'agir en commun contre ce projet aéroportuaire mettant en péril l'intégrité de 1650 hectares de terres agricoles et de zones humides. Les avions ne décolleront pas à Notre-Dame-des-Landes, comme le chantaient des dizaines d'opposants, de façon prémonitoire, le 24 novembre 2012, dans la forêt de Rohan. Située sur le territoire de la commune de Notre-Dame-des-Landes, cette zone humide compte plusieurs espèces rares et protégées. Elle était menacée de destruction par les travaux du futur aéroport. Les 400 personnes présentes, ce jour-là, se mobilisaient alors en réaction à l'offensive sécuritaire d'envergure, baptisée Opération César, lancée le 16 octobre 2012. Quelques 1200 gendarmes et policiers avaient reçu pour instruction de pacifier la zone d'aménagement différésade, occupée depuis août 2007 et rebaptisée par ses nouveaux habitants de Smilit en zone à défendre. Objectif permettre le début des travaux du nouvel aéroport dont la mise en service était prévue initialement pour 2017, les dizaines de milliers d'opposants à ce grand projet modernisateur, produit des 30 glorieuses, peuvent se réjouir d'avoir remporté cette bataille au long cours dans une période où le mouvement social semblait ne devoir connaître que des défaites. Ce succès, comparable aux précédents emblématiques du LARZAC ou de PLOGOF, restera dans les mémoires militantes, comme la démonstration que la lutte collective contre les projets de déménagement du territoire, et plus particulièrement le mode d'action occupationnel, pour reprendre l'expression de la sociologue Stéphanie de Chauzel, est susceptible de mettre en échec le pouvoir. Que vont devenir les Camilles ? La question du devenir du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes étant définitivement réglée, après des années de tergiversation de la part des pouvoirs publics qui ont alterné coup de force et temporisation, restent l'épineux problème des 200 à 300 femmes et hommes qui se font appeler Camilles dans les médias par refus de toute forme de personnalisation. Ces derniers dix habités en conscience une ZAD devenue au fil des années une zone libérée et autogouvernée, une véritable utopie réelle à ciel ouvert, pour reprendre le titre du célèbre ouvrage du sociologue Eric Olin Wright. Dès la remise du rapport des médiateurs, en décembre dernier, l'exécutif avait expliqué qu'indépendamment du sort du projet aéroportuaire, La restauration de la normalité à Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-failleur de l'état droit, serait sa priorité absolue. En d'autres termes, le dégagement, si besoin par le recours à la force publique, de celles et ceux qui vivent illégalement sur ces terres devraient être menés à bien. Le Premier ministre, Edouard Philippe a ainsi annoncé, ce mercredi 17 janvier 2018, la fin de la zone de non-droit qui prospère. Un ultimatum a été adressé en ce sens aux obstinés de la ZAD l'obligation de quitter les lieux d'ici à la fin de la trêve hivernale, au risque de se voir expulsés de force par la police et la gendarmerie. Invité de France 2, la veille, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avait déjà annoncé que la ZAD sera évacuée des éléments les plus radicaux, sans préciser qui étaient réellement désignés sous ce vocable, et surtout comment se ferait concrètement la séparation entre le bon grain et l'ivraie. Autrement dit, comment s'effectuerait le tri entre les plus radicaux et les autres habitants de la ZAD ? Ces derniers seront-ils autorisés à demeurer sur place après avoir régularisé préalablement leur situation ? La préfète de Loire-Atlantique, Anne Bocquet, avait déjà laissé entendre, le 21 décembre 2017, que, si le projet d'aéroport devait être abandonné, l'évacuation de la ZAD ne serait pas totale, et que l'opération mise en œuvre par le gouvernement ne concernerait que les 10 occupants illégaux et les 10 95 squatters censés sur place. Traitement différencié ou volonté de diviser pour mieux régner de la part des autorités ? Une chose est sûre les gens de la ZAD ne se laisseront sans doute pas trier par une autorité extérieure revendiquant le droit de dire qui peut rester et qui doit partir de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. De mode opératoire à projet de société initialement la constitution d'une ZAD-zone à défendre, s'estaffailleur le fait d'occuper en permanence et pendant une durée indéterminée un espace donné afin de protéger son intégrité, fut considéré par les opposants comme le meilleur mode opératoire pour prévenir le début des travaux programmés par le gouvernement. Discuté et popularisé en août 2009, lors du camp Action Climat organisé à Notre-Dame-des-Landes à l'initiative des opposants historiques, l'occupation prolongée en marge de la légalité de ces centaines d'hectares de vent. Accueillir le nouvel aéroport international aura été le facteur déterminant de l'issue de cette lutte au long cours, et par là même le moment clé de l'histoire de ce conflit. On pourrait légitimement penser qu'avec l'abandon définitif du projet d'aéroport par le gouvernement, la ZAD n'a plus d'objets, et de facto plus de raisons d'être. Le problème pour les autorités soucieuses d'un retour à la normale à court terme, c'est que cela fait déjà longtemps que la ZAD a cessé d'être uniquement un mode opératoire employé de façon pragmatique par les opposants au projet pour empêcher le démarrage des travaux. En réalité dès ses débuts, et plus encore après 2012, elle est devenue un projet de société à défendre, et par la même est-elle passée du statut de moyen mis au service d'une lutte environnementale à celui de dessins alternatifs. La ZAD est devenue une fin en soi à partir du moment où les opposants ont décidé d'habiter politiquement le lieu, en occupant de façon active l'espace à défendre. Ils ont ainsi décidé de donner à la critique de l'aéroport et son monde un contenu positif et remarquable au travers de la construction de dizaines lieux de vie, de l'exploitation des terres, ou encore du développement de nouvelles formes de sociabilité. L'édification d'une commune 1 Pendant ces années de répit, les ZADistes ont beaucoup coproduit et co-construit. Ils ont cherché à faire ensemble dans les lieux qu'ils occupaient afin d'élaborer des communs et contribuer par la même à l'édification d'une commune et d'un devenir commun. La ZAD est devenue un espace politique ouvert, relié et circulant, saturé d'expérimentations sociales et écologistes et de pratiques hétérogènes qui essayent de se combiner à la faveur d'idées directrices l'autogouvernement, le partage égalitaire des tâches, l'hospitalité, la gratuité, le travail sans lien de subordination hiérarchique. De l'extérieur, elle peut être perçue comme l'alternative déjà là, c'est-à-faire une préfiguration au présent de ce que pourrait être une autre forme d'organisation de la vie collective délivrée de la marchandisation des rapports sociaux, de la division sociale du travail et de la démesure destructrice du modèle de développement capitaliste. De fait, la ZAD a conféré, pour ses artisans, une assise territoriale, et par là même un débouché politique en acté immédiatement, à la critique radicale et quotidienne de l'ordre des choses existantes. Une opération de pacification à haut risque, Tesla, ne pouvant escompter un départ spontané des ZADistes, le gouvernement devra en dernière instance faire appel à la force pour rétablir l'ordre républicain. Or il ne doute pas un seul instant que la résistance collective des gens de la ZAD sera autant déterminée qu'organisée, et que dans le cadre de cet affrontement a priori asymétrique entre les forces de l'ordre et les opposants, ces derniers utiliseront sans doute un large répertoire d'actions protestataires, comme en 2012. On y retrouvera aussi bien des modes d'action légaux que des méthodes relevant de la délinquance politique. Les ZADistes chercheront sans doute à prendre à témoin l'opinion publique, aujourd'hui majoritairement défiant à leur endroit, et dire qu'ils se trouvent en situation de légitime défense, qu'ils ne font que protéger leur lieu de vie de la destruction programmée, et que ce sont les forces de l'ordre qui assument le rôle de casseurs. A l'inverse, cette évacuation sera ressentie sans doute comme un vrai soulagement pour certains riverains, qui, au cours de ces dernières années, avaient sollicité les médias pour dénoncer publiquement à l'intention des pouvoirs publics et les actes de déprédation commis régulièrement, selon eux, par des ZADistes. Enracinons l'avenir une question demeure, et celle-ci est déterminante pour la suite maintenant que le projet d'aéroport est finalement abandonné par le pouvoir, les dizaines de milliers de personnes, qui se sont régulièrement mobilisées. Depuis 2012 contre l'aéroport, vont-elles se mobiliser demain à nouveau et en nombre suffisant pour défendre l'intégrité physique et la pérennité de la ZAD en tant que zone libre et auto-administrée ? Une mobilisation demain, comme à l'automne 2012, est-elle possible autour du mot d'ordre commun et positif ? Oui, à la ZAD qui viendra supplanter le mot d'ordre négatif non à l'aéroport, le ciment de l'unité plurielle et bigarrée des opposants depuis près d'un demi-siècle ? Les dizaines de milliers de personnes, qui, le 8 octobre 2016, munis chacune de leurs bâtons, s'étaient faites la promesse de revenir en cas de tentative d'évacuation de la ZAD, convergeront-elles à nouveau sur place pour réaffirmer le droit à l'existence de la ZAD ? Début de réponse, le 10 février 2018, à la faveur du rassemblement enracinons l'avenir. Celui de chier est susceptible d'être, sinon une opération de reconquête de la ZAD, sur le modèle de celle du 17 novembre 2012 qui avait réuni près de 40 000 personnes, une démonstration de force prouvant que la ZAD en tant que telle, même découplée de la lutte contre le projet d'aéroport, bénéficie toujours d'un soutien populaire important, qu'elle reste une cause mobilisatrice. La nouvelle bataille de la zone d'autonomie définitive d'Est à présent, de nombreuses organisations politiques, syndicales et associatives nationales et locales attaques, Confédération Paysanne, Coordination Burstop, EELV, ensemble les Amis de la Terre, Parti de Gauche, Union Syndicale Solidaire, ont affirmé leur volonté de s'engager pour l'avenir de la ZAD, sans oublier les 200 comités de soutien disséminés sur tout le territoire national. Les ZADistes et les opposants historiques au projet d'aéroport ont certes remporté une première victoire politique en obtenant la préservation de 1650 hectares de terres agricoles et de zones humides. Reste pour eux, à présent, à gagner l'autre bataille politique, tout aussi essentielle pour les habitants de la ZAD que cette zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes devienne une zone d'autonomie définitive. La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.